Le 16 août 2023, l'Early Access de Waven débutait. La sortie officielle était alors prévue pour janvier 2024, mais elle était repoussée à une date encore indéfinie. Aussi nous voilà un an plus tard, 16 août 2024, toujours en Early Access. Alors quel bilan faire de cette année ? Est-ce que les choses semblent prometteuses ? Pour le savoir, penchons-nous sur l'évolution du jeu au cours de ces 12 derniers mois. Alors que l'Early Access ouvre ses portes, déjà les premiers decks abusés voient le jour, mais sont heureusement rapidement équilibrés par Ankama. Plus ou moins violemment, le pauvre Voldorak Vaux ne s'est jamais vraiment remis de son nerf. Après cette rapide vague d'équilibrage, on se retrouve promptement dans un paysage de Kassaï attaque en deck 15, Stalactos attaque deck 15, Bouvaloir, Voracius, Kartana, tous son build attaque. Ahem, la diversité n'était alors pas vraiment le maître mot. Il faudra attendre 3 mois pour voir la première grosse mise à jour du jeu avec l'arrivée de l'Astra Mantis et surtout, des équipements d'Albuera. Sauf toi, tu ne sers à rien. Bouleversant agréablement la meta, les decks magie commencent à voir le jour aux côtés du Premium Compagnon, de plus en plus de joueurs atteignant enfin le niveau 50 avec Katar et Kilby. La sortie de Makna intriguant légèrement les joueurs, mais le challenge n'était pas encore au rendez-vous. Cette île est alors principalement utilisée pour le Farm XP, une technique découverte par Bafox et Lilan et présentée ici même sur cette chaîne. C'est alors pour moi un tournant majeur dans mon aventure sur le jeu, puisque je rejoins leur groupe aux côtés de Drake. Ce groupe qui deviendra alors plus tard le premier à valider toutes les quêtes quotidiennes au niveau 100 et pour les plus actifs, nous validerons la totalité des succès du jeu. Les débuts de l'extension d'Albuera marquent également l'apparition du Portail Compétitif et du Livre 1 de l'Histoire. Alors que la suite de quêtes de la trame principale est une vraie pépite, avec un début qui fait office de parfait tutoriel pour explorer le monde avant de se corser en présentant des combats finaux vraiment passionnants, le succès n'est pas le même avec le portail. Un Sirmomore qui demande 45 minutes de combat pour 20 000 Wakfus, et le combat étant théoriquement infini. C'est catastrophique. Heureusement, on constate une nette progression avec Belladon puis lance dur. Les combats de Portail sont de plus en plus attrayants. On constate aujourd'hui les fruits de ces améliorations. Il y a toujours de nombreux joueurs devant, que ce soit pour améliorer leur place au classement, ou simplement farm les 20 000 Wakfus le plus vite possible, généralement en 2 ou 3 minutes. Et c'est à la fin de cette saison sur Albuera que sort enfin… l'île d'Albuera. Ile dite de haut niveau, même si les combats y sont plus compliqués que sur les îles aux monstres, les boss mettront au défi la majorité des joueurs mais pas les tryharders qui n'en font qu'une bouchée. Sirmomore est un boss qui demande pas mal de placements, il est très demandant mécaniquement mais rien d'insurmontable. Juste à côté, Beladon c'est tout l'inverse. Simple à comprendre, c'est un combat de force brute. Il faut taper plus fort que Beladon et ses plantes. Des combats qui apportent de la nouveauté au jeu et un aperçu du contenu endgame. Satisfaisant au niveau du design des combats, mais encore loin de la difficulté que recherchent les gros joueurs. Il faudra alors attendre avril 2024 avec l'un des événements majeurs de cette année, le mode Krosmic Necrom. Mise à jour majeure du jeu, le Nécromonde est une nouvelle île avec de nouveaux équipements, de nouveaux sorts et 5 nouveaux héros jouables disponibles sur le serveur classique seulement en juin. Mais on pouvait avoir accès à tout cela deux mois en avance sur le mode Krosmic. Mais sur ce mode, gratuit et ouvert à tous, l'aventure repart de zéro. On se crée un nouveau perso, généralement l'un des nouveaux héros disponibles, et on le monte rapidement pour partir à l'assaut du Nécromonde. Aucune récompense particulière n'était prévue pour ceux qui voulaient participer. Il fallait même payer quelques gemmes ou le battle pass à la fin du mode pour rapatrier tout votre farm des deux mois sur le serveur classique. Malgré les nouveautés intéressantes, le mode de jeu a rapidement été déserté. Manque de récompense, comme peuvent connaître les joueurs des temporaires d'Offus, mais également manque d'activité exclusive, d'une ou de règles spéciales qui rendraient l'événement unique. Car au final, avec une simple avant-première, les joueurs préfèrent attendre la sortie sur classique que de reprendre de zéro. Et là, je ne parle même pas des autres problèmes, comme les First Time Rewards indisponibles, ce qui a freiné monstrueusement la progression des premiers personnages. Ce mode était une première ébauche. On a aujourd'hui hâte de voir ce que donnera la prochaine version du mode Krosmic et les améliorations qui ont été faites. Celui-ci étant prévu sur le thème des Sacrieurs, avec la sortie de ceci. Le mode Krosmic fut relativement catastrophique. Mais le Nécromonde alors ? Et bien là, les joueurs sont satisfaits. Les nouveaux héros paladir sont intéressants, les nouveaux équipements, principalement accès attaque, permettent de faire revenir ces builds dans la méta, alors qu'ils étaient un peu en dessous depuis Alboira. Le paysage aujourd'hui est plutôt bien équilibré, avec de très nombreux builds jouables, même si certains restent au-dessus du lot. Et le Nécromonde en lui-même est vraiment unique. Des combats, des énimes, une progression même au plus bas level, jusqu'à des salles vraiment difficiles à vaincre, avec en boss final, Tauros. Un boss qui s'affronte sur plusieurs chapitres du niveau 100 à 150. Alors qu'il ne dispose encore que d'un seul palier, à la sortie du Krosmic, une course amicale se lance parmi les plus gros joueurs, pour être les premiers à tuer Tauros. Mention honorable à l'équipe d'Anfer, Lilan et Erasor, qui est restée en tête la majeure partie de la course, mais s'est brûlé les ailes avec une stratégie trop téméraire. Ce sont finalement deux équipes ex-aequo qui achèvent Tauros pour la première fois. Nosada, Xabler et moi-même, d'un côté. Bafox, Drake et Feu du Dragon, de l'autre. Mais Tauros 150, c'était trop facile. Une semaine avant la fermeture du Krosmic, Ankama ajoute un nouveau palier au boss. Six combats de niveau 150, avec des initiés aux effets dévastateurs. Je me lance cette fois aux côtés de Bafox et Drake pour venir à bout du dernier chapitre les premiers, et quelques jours plus tard, réussir le succès le plus difficile, vaincre les quatre initiés avant d'achever Tauros. De nouveau, les premiers à valider tous les succès du Nouveau Monde. Notre petit groupe n'a pas fini de faire parler de lui. Alors, comment conclure tout cela ? Avec un départ difficile où tout le monde jouait Attaque, l'équipe de Waven a su apporter progressivement de la diversité avec les mises à jour d'Albuera et Necrom. Et malgré ce que j'appellerais un cuisant échec, il reste de l'espoir pour le mode Krosmic. Et on ne peut qu'espérer que l'équipe de Waven apprenne de ce premier essai, en ressorte plus fort, et que le Krosmic Sacrieur soit une dinguerie. Tout cela est vraiment prometteur. Je fais confiance à l'équipe de développement, même si quelques soucis sont encore à régler, à commencer par le rythme du jeu. J'espérais voir une mise à jour contenue, donc avec des nouveaux héros et équipements, tous les 4 mois, mais déjà 6 viennent de s'écouler depuis le lancement du Nécromonde. On pourra excuser ce rythme, selon moi un peu faible, par le statut d'Early Access. Mais on espère que cela ne s'internise pas. Mais alors, le jeu sortira-t-il officiellement bientôt ? Rien n'est moins sûr. Il semblerait même que ce soit plutôt le contraire. La sortie du jeu sur mobile devait être associée à la sortie officielle, mais l'appli du jeu a fini par être accessible récemment, laissant toujours le jour de l'Early Access. Cette décision peut donc laisser penser que le jeu restera sous cette bannière encore un moment. Mais au lécoeur ! Parfois, il faut être patient. L'équipe de développement est très attachée au jeu et préfère sortir une première version propre, c'est normal. Après tout, on a réussi à supporter l'attente d'Avatar 2, alors on patientera aussi pour Waven. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première année en commentaire, abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501